Coucou, coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille va bien. Et je suis contente de vous retrouver dans une vidéo ASMR. Chuchotez, chuchotez. Aujourd'hui, une vidéo sur ce livre qui est un livre qui m'a fait de l'œil chez Auchan. En fait, ça fait plusieurs mois, vraiment beaucoup de moi, que je suis dessus. J'avais décidé de vous faire une vidéo sur ce livre avant de l'avoir fini parce que, tout simplement, je n'arrivais pas à le finir. Je voulais en parler avec vous. Et au final, je me suis dit que ce n'était pas tellement juste pour l'auteur de parler d'un livre qu'on n'a pas fini. Et pour moi, ne pas finir un livre, c'est un peu un échec parce que je suis plutôt bonne lectrice. Il y a très peu de livres que je ne finis pas. Globalement, jusqu'à présent, c'est plutôt Bernard Werber que j'ai du mal à finir. Je crois que c'est plutôt lié au fait que quand je prends un de ces livres, à chaque fois, je tombe sur une suite. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément clair pour moi de m'attacher au personnage ou à l'histoire. Donc, du coup, voilà. Pour revenir à ce livre, ce livre m'a attirée par sa pochette. J'aime bien les couleurs et j'aime bien la licorne. Et le titre, la dernière licorne m'a interpellée. Et puis, tout ce qui est sur terre doit périr. Tout ce qui est sur terre doit périr. La dernière licorne de Michel Bussy. Donc, j'ai vu cette couverture qui m'a interpellée. Et j'ai donc décidé de lire le synopsis. Je vais vous le lire. Michel Bussy. Tout ce qui est sur terre doit périr. Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les classes millénaires du mont Arara. Un livre interdit gardé sous clé dans l'enfer du Vatican. Un animal de bois, énigmatique, portant au front une corne unique. Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer pour remonter à l'origine de toutes les religions du monde. De Bordeaux à Hong Kong, en passant par l'Arménie, Zak y Gaby n'a qu'une obsession, en réunir toutes les pièces et trouver enfin l'arche de Noé. Embarquée malgré elle, dans sa quête, la glaciologue Cécile Serval, aussi érudite que volcanique, se voit bientôt confrontée à un véritable déluge de questions et de balles de Kalachnikov. Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les sacrifices. Un thriller ésotérique, vraiment bien ficelé selon la voie du Nord. En fait, cet ouvrage a précédemment paru sous le titre « La Dernière Licorne » derrière le pseudonyme de Toby Roland. Donc, ayant lu le synopsis au magasin, j'ai trouvé ça encore plus mystérieux. L'arche de Noé, les licornes, un côté théologique, ésotérique, j'aime bien la culture de manière générale. Donc, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Et ce que j'ai fait, puisque je lis là. Et je vais vous lire, du coup, les premières pages. Un déluge va envahir la terre pour détruire la semence du genre humain. Tel est la décision, le décret de l'assemblée des dieux. Au septième jour, lorsque le déluge balayait la terre et que l'énorme bateau eût été balotté par les tempêtes sur les eaux, j'ouvris une fenêtre et j'envoyais une colombe. Tablette sumérienne épopée de Gilles Gamèche, 2500 avant Jésus-Christ. Le temps de la destruction des mondes par le déluge est proche. Tu dois construire une arche bien close. Tu y monteras avec toutes les semences bien protégées les unes des autres. Tu m'attendras dans l'arche. Je viendrai. J'aurai une corne sur la tête. À cela, tu me reconnaîtras. Le déluge indien. Ma-a-barata, 500 à 400 avant Jésus-Christ. Jupiter décide d'anéantir le genre humain sous les eaux. Débordés, les fleuves s'élancent à travers les plaines. Deux galions montaient sur une petite barque avec sa compagne et les animaux. Aborda le seul lieu que la mer n'eût pas découvert. Ovide, les métamorphoses. 297-323. Ah, avant Jésus-Christ. Alors Dieu dit à Noé, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Les eaux soulevèrent l'arche et elle se leva au-dessus de la terre. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Il ne resta que Noé. Et ce qui était avec lui dans l'arche, la Bible, Genèse, vers 500 avant Jésus-Christ. Et nu, reçu la révélation, construit l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration. Ne m'aborde plus à propos des cyniques. Ils sont engloutis. Chargez-y un couple de chaque espèce. Et la voici qui les emporte dans des vagues hautes comme des montagnes. Le Coran 11-43. L'homme s'était rebellé contre les grands dieux. La terre fut ébranlée jusqu'à ses fondations. Elle tomba en morceaux et les eaux qu'elle portait en son sein submergèrent la terre. Fuxi construisit un bateau et monta jusqu'au ciel sur les flots déchaînés. Là, il frappa à la porte et subia le seigneur du paradis de mettre fin à l'inondation. Yijing, livre des mutations, le délue chinois, 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, après avoir lu ces deux premières pages, j'ai été effectivement intéressée, interloquée parce que pour moi, je ne suis pas, même si je suis d'éducation catholique, je ne suis pas pratiquante. Enfin, disons qu'il y a des choses, je crois que c'est tout très mystérieux, très personnel, les croyances. Et en fait, par contre, j'aime beaucoup découvrir les cultures et les croyances des autres et mieux les comprendre sans avoir d'a priori. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est un petit peu toujours ce mystère de, eh bien, quel que soit l'endroit qu'on voit sur la terre, on a à peu près toujours le même genre de croyances qui apparaissent à peu près au même moment. Alors que c'est pas à des époques où on voyageait beaucoup. Donc, du coup, je trouve ça assez intéressant de se dire que finalement, l'ensemble de l'humanité a une évolution, une croyance religieuse, voilà, même si elle est différente ou si elle se transforme dans le temps, elle est présente partout. Donc il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux là-dedans. D'où est-ce que ça vient, à quel moment ça apparaît, pourquoi, d'où viennent ces questions sur d'où on vient, etc. Je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Donc, du coup, ça m'a poussé à lire le reste du livre. Là, c'est un avant-propos inédit de l'auteur que je vais vous lire. Ce roman est né il y a très longtemps. J'avais quinze ans quand, après avoir vu le film, l'homme qui voulait être roi, m'est venu l'envie de mettre en scène un grand mystère légendaire de l'humanité et de m'intéresser à l'arche de Noé. Des années plus tard, quand j'en ai eu achevé la première version, cette histoire s'est révélée bien plus noire et plus violente que mes romans habituels. J'ai alors choisi de la publier sous un autre nom que le mien pour ne pas désorienter mes lecteurs. Surtout, je ne voulais pas que vous achetiez ce livre parce que je l'avais signé, mais parce que l'histoire vous séduisait. Il a été amusant d'observer l'accueil favorable de ce premier roman, loin de tout préjugé sur son odeur. Mes romans sont aujourd'hui reconnus, je l'espère, pour la variété des genres qu'ils explorent. A l'occasion de la sortie de la dernière, les cornes en dédition de poche, sous son nouveau titre, tout ce qui est sur terre doit périr. Toby Roland peut donc me rendre ma place, d'autant plus que j'espère publier à l'avenir d'autres histoires en cette veine. Je me suis surtout, je me suis beaucoup documentée pour écrire ce roman. Cela vous surprendra sûrement, mais tout est vrai dans ce récit. Qu'il s'agisse des témoignages et des chercheurs d'âge, de l'énigme scientifique posée par l'anomalie d'Arhara, des révélations sur les animaux unicornes, sur le délu universel, sur les livres d'Enoch et les anges, même si ces thèses vous paraîtront peu croyables, elles sont défendues en dehors de ce livre par les scientifiques les plus sérieux, comme par les blogueurs les plus farfelus. De même, j'ai tenu à ce que tous les lieux cités dans cette aventure existent et soient décrits avec précision, tels le parc d'attraction Noah Ark de Hong Kong, l'université de Kaliningrad, les chaires d'Una Kitschevan, l'enfer de la bibliothèque du Vatican, les épées de la honte dictirent à la fontaine Saint-Jacop, où les croix gravaient dans la pierre du gouffre d'Ahora sur les plantes de l'Arhara. Seules ont été inventées pour les besoins de mon histoire, les décors du Parlement mondial des religions, du DIRS à l'université de Toulouse et du palais Ichak Pacha. Rassurez-vous, je ne prétends pas qu'à l'aube des temps, un homme, Noé, Gilgamesh ou Fuxy, rassembla des animaux par paire dans une arche, alors que l'on montait jusqu'à recouvrir les montagnes, mais vous avouerez qu'il est troublant de constater que sur chaque continent, l'humanité conserve la mémoire de ce mythe qui lui inspira parmi ses plus beaux chefs-d'œuvre, dont certains composent les étapes de cette quête. Je ne prétends surtout pas que le secret révélé dans ce livre, protégé ou rechargé par mes héros, est une hypothèse historique sérieuse. À ma connaissance, personne jusqu'à présent ne s'est essayé à la formuler. J'espère que vous vous amuserez à en démêler les fils autant que moi à la construire. C'est toujours pour expliquer l'inexplicable et faire croire à l'incroyable que les hommes inventent du plus belle histoire. Michel Musy, juillet 2019. Voilà, donc je ne lirai pas le livre par respect pour l'auteur. C'est un livre qui ne se découpe pas en chapitres, mais en courses. Donc il y a plusieurs courses. La première course, Arménie-Vatican. Deuxième course, Kaliningrad-Bordeaux-Toulouse-Melbourne. Troisième course, Amber-Hongkong. Quatrième course, Chartres-Igdiaire-Paris. Cinquième course, Paris-Nakitchevan. Sixième course, Montréal-Nakitchevan. Septième course, Ishak Pacha. Huitième course, Ishak Pacha. Pazarcan. Togu-Paya-Zit. Neuvième course, Grand Arara. Et donc, en fait, ce ne sont pas des chapitres, mais des courses. Et il y a deux histoires parallèles. Il y a une histoire qui se situe, justement, à chaque fois en fin de course, sur le Moirara, en 4300 avant Jésus-Christ. Où on suit un petit peu l'histoire d'une famille de l'époque. Et en parallèle, cette histoire de ce chercheur d'art, si je peux appeler ça comme ça, qui s'appelle Zak Ikabi. Et donc, en fait, j'ai finalement réussi à finir de le lire, vraiment dans l'objectif de faire cette vidéo. Il m'a fallu des mois, avec des arrêts, j'ai lu autre chose entre-temps, j'ai recommencé. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la fatigue. Ce n'est pas une question de style d'écriture, parce que ce n'est pas un style d'écriture complexe. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit mal. Mais en fait, je vais être un peu dure en disant ça, mais l'auteur le dit lui-même, c'est un livre noir. Et bien, je trouve qu'il y a des parties du bouquin où il y a une violence qui ne sert à rien dans l'histoire. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir des trucs gores ou des descriptions de choses qui se passent, je vais lire Stephen King, ou je vais lire Patricia Cournoël avec des autopsies, avec des tueurs sadiques, avec des serial killers. Si j'ai envie de lire des choses un peu, effectivement, violentes, je sais vers quelle hauteur me tourner. Là, je n'ai pas acheté ce livre pour ça. On parle, effectivement, de tir de Kalashnikov, mais ça va plus loin que ça, pour moi. Il y a parfois une espèce d'ambiance un peu sadique, qui est liée au personnage d'une certaine manière. Mais il y a des moments où, pas que ce soit utile, mais ça se comprend. Je ne vais pas raconter l'histoire. Et puis, il y a des moments où ça n'a pour moi aucun intérêt dans l'histoire. Ça ne sert pas l'histoire. Et ça n'a... Enfin, ça m'est mal à l'aise. En tout cas, c'est mon impression personnelle. Et puis, il y a en parallèle de l'histoire, l'aventure, la recherche, etc. Il y a aussi une histoire, je vais dire, d'ordre sentimental, entre certains protagonistes. Et, pareillement, certaines situations, je vais dire, de relations hommes-femmes, des choses comme ça, où, pour moi, il y a, par moment, une ambiance malsaine. Oui, une ambiance sexuelle malsaine ou puérile. C'est difficile pour moi de vous expliquer. Il y a les deux, en fait. Il y a des réactions puériles et des réactions malsaines que je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que je suis fatiguée et que je le prends au premier degré. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai par endroit dans le livre. Il y a des scènes malsaines qui, pour moi, ne servent pas l'histoire et ne servent strictement à rien. C'est-à-dire que j'ai lu cette partie du livre et je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire pour l'histoire ? Je me dis, ça va venir après. Il y a quelque chose qui va venir expliquer. Alors, soit je suis distraite, soit je suis stupide. Mais voilà, il y a des parties du livre que je ne comprends pas. Ou alors, c'est juste pour nous faire apercevoir le sadisme de certains protagonistes. Je ne sais pas, mais voilà, j'étais un peu perplexe. Et le comportement de l'héroïne, si je puis dire, par moments, m'énerve. C'est-à-dire que si on a du mal à supporter le personnage principal du livre, ça peut être compliqué de lire le livre. Alors, voilà, je trouve qu'il y a un comportement parfois puéril, qui manque d'ouverture d'esprit, mais à l'extrême, c'est trop. C'est probablement ce que veut l'auteur. Mais personnellement, il y a un moment où non, quoi. Il faut être en un juste équilibre. Et pour moi, l'équilibre n'est pas atteint. Donc, j'ai envie de dire qu'à mes yeux, il y a un mauvais... Les gens ne se mélangent pas bien. Voilà, c'est horrible de dire ça. Mais voilà, la trame de l'histoire, tout ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, une fois passé certaines parties du livre, je me dis, ouais, non, allez, crouche-toi, parce que quand même, j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir de quoi ça parle, etc. Je trouve que ça finit un peu vite. C'est-à-dire que le livre, il fait quand même 746 pages, non, plus même, 760 pages. Je trouve que la fin, elle tombe un peu abruptement. Mais bon, après, voilà, à nouveau, est-ce que j'ai loupé des choses ? Je ne sais pas. Donc, c'est un livre qui, pour moi, pour certaines choses, il y a des parties inutiles. Et puis, peut-être, je m'attendais à un peu plus, peut-être encore un peu plus de descriptions ésotériques ou théologiques, je ne sais pas, sans rentrer dans les choses complexes, parce que c'est des domaines dans lesquels je ne suis pas très cultivée. Donc, j'aime bien essayer de comprendre, mais à un niveau populaire. Mais donc, voilà, je pense que j'ai du mal à lire ce livre, parce qu'il y a des moments où l'ambiance n'est pas agréable. Je vais comparer ça à Stephen King. Je reparlerai probablement de Stephen King. Je pense que je vais tout doucement parler des livres que je lis. Pendant les confinements, j'ai relu beaucoup de Stephen King, mais avec des yeux d'adulte. J'étais bien plus choquée qu'avec des yeux d'ado. C'est assez étonnant. Et il y a effectivement des passages dans Stephen King, dont je ne me souviens absolument pas, pourtant je les ai lus en tant qu'ado ou jeune adulte, qui sont très descriptifs d'un point de vue, je vais dire, sexuels. Je veux dire, par exemple, un homme qui se balade en short un peu cycliste, un peu moulant, dans cet issue qui ne cache pas grand-chose de l'anatomie humaine. Et il peut passer une page entière à décrire le sexe de l'homme à travers ça. Et c'est des descriptions qui, effectivement, en humble avis, ne servent pas à grand-chose, à part à tisser une ambiance malsaine. Mais voilà, on est dans un Stephen King où, clairement, il y a des personnages totalement malsains. Il y a du corps, il y a de la terreur. Et on n'est pas dans un roman ésotérique ou théologique. Donc, voilà un petit peu mon impression par rapport à ce livre. C'est-à-dire que je, peut-être, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir, peut-être, appris plus de choses. Après, c'est vrai que c'est un roman, c'est pas un philosophe, ni un théo, je ne sais pas comment on dit, enfin bon. Mais voilà, il y a des ambiances par moments que je n'ai pas bien, quoi, en fait. Je n'étais pas à l'aise avec... Et pourtant, je regarde pas mal de films, de thrillers, de films, je vais dire, malsains. J'ai revu pas mal de films tirés des livres de Stephen King. On en reparlera peut-être à l'occasion. Et voilà. Donc, ce livre, je pense que si vous l'avez lu, vous pouvez me donner votre avis. C'est peut-être moi qui suis un peu hyper sensible, parce que je suis fatiguée. Mais voilà, je pense que l'histoire est passionnante, la trame est passionnante. La chute est un peu rapide à mon goût, et peut-être pas assez fournie. Mais c'est vrai qu'on parle de sujets pour lesquels on n'a aucune preuve de rien. Et puis, voilà. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, pas trop courte, mais pas trop longue non plus, vous aura détendu. Ça fera peut-être un petit repos sur le temps de midi, la petite sieste, avant de retourner travailler. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.